...et tout de suite les activités. Du côté de chez Blizzard, on dévoile peu à peu les nouvelles unités de Starcraft 2. Aujourd'hui, le Colosse Protos. Une méga-unité puissante mais très agile, qui peut même escalader des falaises. Par contre, sa taille fait qu'il est sensible aux attaques terrestres comme aux attaques aériennes. Ce week-end à Paris, c'est bien sûr Japan Expo, mais c'est aussi le mondial du gaming à la porte de Versailles. Il va falloir faire un choix difficile. Au programme, des matchs de counter, Quake 4, War 3, PES, Trackmania Nations et du WoW en PVP. Le festival aura lieu au Parc des Expositions de Villepin, dans le Hall 5A. Les stands se répartissent toujours autour de l'espace central à ciel ouvert. Et on voit se dégager des tendances dans leur organisation. En dessous, près de l'entrée, le manga et le dessin animé. A droite, le jeu vidéo et à gauche, la culture japonaise. La grosse nouveauté de cette année concerne l'amphi, avec la grande scène du cosplay. En haut, à gauche, sur le plan du hall, se trouve l'entrée vers cette toute nouvelle surface qui lui est consacrée, capable d'accueillir 8000 personnes, dont 3000 assises. Nous verrons demain comment le hall est en train de se monter pour accueillir les visiteurs du week-end. Appelle à toutes les voitures, je répète, appelle à toutes les voitures. On a un 12-17, en France, on a un 66e et on a 33e. Faut commencer à nous connaître, on est curieux, alors on est allé, mais comme on n'avait pas de voiture, on est allé en PS3. Et ça tombe bien, c'était sur le PlayStation Store. David Chaff est sûrement un des créateurs... ...de récupérer les émeraudes du chaos en déjouant les pièges luttés par ce bon vieux docteur Robotnik. Évidemment, c'est Sonic qui fait office de bille. Loin d'être aussi bien réalisé que les jeux de la série principale, notamment au niveau de la fluidité de l'animation, Sonic Pinball reste un jeu attachant qui ne fait pas honte aux horizons bleus. Le docteur Robotnik Mean Bean Machine n'est en fait qu'une version maquillée d'un titre qui faisait déjà des ravages au Japon, Puyo Puyo. L'innovation est toujours au rendez-vous, puisque c'est un RTS où l'on se déplace comme dans un FPS. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez lapper, hein ? Sous-titrage ST' 501